Aujourd'hui, nous allons parler des nouveautés apparues dans Fusion 360, notre plateforme de design, fabrication, simulation, durant l'année 2023. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, nous allons publier de plus en plus de contenus en français. Alors, bien entendu, pour bien récapituler cette nouveauté, nous allons parler, bien entendu, des nouveautés 2023, nous allons faire une vision d'ensemble. Nous n'allons pas rentrer dans les milliers de nouveautés qui sont apparues littéralement sur les derniers mois. Et aussi, surtout, bien entendu, cette vidéo sortira après le What's News 2024, janvier 2024. Donc, vous aurez de fait un récapitulatif de l'année 2023 au niveau des What's News, mais aussi dans la foulée, ou juste après, ou juste avant, vous allez avoir les nouveautés de 2024. Donc, je me présente, je suis Édouard Caret, spécialiste technique sur Fusion 360. Mon passé vient du domaine de la fabrication. J'ai été pendant plus d'une dizaine d'années mécanicien outilleur, programmateur CNC, où j'ai développé finalement des compétences sur tout ce qui était outil de CAO, FAO, mais aussi sur différentes solutions de gestion de production type MES. J'ai travaillé dans différents secteurs du monde de la fabrication mécanique. J'ai aussi développé des compétences sur tout ce qui était fabrication additive. Notre sommaire du jour, donc, les objectifs de la session seront de découvrir les nouveautés de Fusion 360 au cours de l'année 2023. Nous reparlerons, bien entendu, des extensions et des packs qui sont liés à ces extensions. Et nous parlerons aussi du programme Insider, programme qui est, je dirais, crucial pour le développement des nouveautés dans Fusion 360, parce qu'il permet aux clients d'être en contact direct avec les programmateurs, les développeurs, pardon, les product managers, les gens qui sont dédiés, finalement, au développement des différents outils, des différentes fonctionnalités de Fusion 360. Donc, ayons une petite revue de l'année 2023. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau des calendriers, nous avons des mises à jour régulières. Alors, sur ce graphique, il est écrit qu'il y ait des développements majeurs et des mises à jour mineures. Donc, les développements majeurs, c'est là où, bien entendu, on intègre des nouveaux outils, des nouvelles capacités, des nouvelles fonctionnalités, que ce soit dans l'espace design, simulation, fabrication, génératif design ou même électronique. Et ce qu'on appelle les mises à jour mineures sont plutôt dédiées, là, je dirais, aux performances, même si, on verra, c'est quand même un atout majeur au niveau des updates, mais aussi sur tout ce qui va être système d'exploitation, voilà, des réparations, des mises à jour pour pouvoir avoir une expérience toujours plus fluide au niveau des outils de Fusion 360. Un petit point sur les performances. De fait, énormément d'améliorations ont été faites, je dirais, au niveau vraiment dédié à la productivité, à l'efficacité. Finalement, je ne vais pas vous énumérer l'ensemble des améliorations qui ont été réalisées courant de l'année 2023, mais il y en a quelques-unes qui sont quand même, pour le coup, notables, à savoir, finalement, une sauvegarde des fichiers qui est dix fois plus rapide. Ça peut sembler anodin comme fonction, mais au final, c'est bel et bien la sauvegarde qu'on utilise le plus quand on utilise Fusion de manière journalière. Donc, finalement, là où un point est à l'air assez, comment dire, peu impactant, c'est bel et bien quelque chose qui est très impactant. On peut noter aussi, finalement, que la capture de l'historique est en soi plus rapide. Les performances globales aussi, lors de l'ouverture de fichiers, de grands fichiers, sont là aussi beaucoup plus performantes en termes d'expérience utilisateur. Donc, sur janvier 2023, on a fait un focus sur ce qui était flexibilité d'utilisation et contrôle dans l'expérience dessin-conception. Un accent a été fait sur l'efficacité de programmation, même, je dirais, dans l'expérience utilisateur, pour pouvoir programmer plus efficacement, et aussi la mise en commercialisation de l'examulation des refroidissements électroniques, donc des refroidissements des composants électroniques, et aussi la mise dans la version commerciale du modelage automatique. Donc, la modélisation automatisée, on avait déjà parlé de ça, je dirais, en juillet 2022. Donc, c'était là où, justement, on reparlera plus tard de ça, c'était déjà proposé à l'insider program, c'est-à-dire les premiers utilisateurs qui vont nous faire des retours d'expérience. Donc, ce nouvel outil est intégré directement dans l'espace conception, et ça va permettre d'automatiser, finalement, le processus d'exploration des nouveaux conceptions, des nouveaux designs. On utilise donc des outils de configuration simplifiés, à savoir les corps qu'il faut connecter, ou les corps qu'il faut éviter. Nous prenons donc ces données de base, les combinons avec notre technologie brevetée de générative design pour produire plusieurs conceptions en quelques minutes. Une conception sélectionnée devient un nouveau corps ou un composant dans votre conception que vous pouvez modifier, affiner, ou simplement utiliser comme une source d'inspiration pour résoudre vos différents problèmes de conception. Au niveau de la mise en commercialisation, du refroidissement électronique. Donc, il s'agit d'une nouvelle étape importante dans l'espace simulation, et ça permet aussi, je dirais, en termes d'expérience, pour les designers de cartes électroniques, d'avoir tous les outils sous la main pour pouvoir, finalement, sécuriser, finaliser, à partir de la bibliothèque, deux composants électroniques en utilisant, finalement, les outils 3D, de pouvoir tester la, comment dire, la résistance à la charge calorifique sur une carte électronique. Donc, le but étant, bien entendu, c'est de pouvoir sécuriser encore plus les conceptions avant le prototype. Donc, ceci est intégré désormais dans la version commerciale de l'extension simulation. Alors, petit élément d'avancée au niveau de l'utilisation aussi, je dirais, de l'espace de dessin. Donc, précédemment, par rapport au travail antérieur qui a été fait dans l'espace mise en plan, l'espace dessin, nous continuions d'apporter des améliorations. Donc, en l'occurrence, cette fois-ci, vous allez pouvoir unifier, finalement, vos nomenclatures, vos tableaux personnalisés que vous créez directement dans l'espace dessin. Donc, ça va de lien avec, je dirais, les gabarits de dessin et ça va vous permettre de pouvoir faire des copies-collées directement qui gardent, justement, vos paramètres de tableau. Ça va permettre de standardiser, finalement, vos différentes mises en plan et vos communications en interne comme en externe avec les différentes parties prenantes d'un projet. Donc, paramètres d'utilisateur, dans le prolongement des modifications qui étaient plutôt demandées par nos clients, nous avons rajouté, finalement, des fonctions avancées directement qui vont être prises en charge dans ce tableau de paramètres. Donc, les fonctions en soi sont ce qu'on appelle les hyperboliques inverses. Donc, c'est des fonctions qui sont assez complexes. Ce n'est clairement pas le pain de quotidien de tous les utilisateurs de Fusion 360, mais ça va permettre aux utilisateurs avancés d'avoir encore plus de contrôle. En outre, les résultats de la recherche dans ce tableau de paramètres, on va pouvoir avoir le nom des caractéristiques, on va pouvoir filtrer le tableau de paramètres pour réduire la quantité d'informations affichées afin de disposer d'un bouton pour pouvoir afficher les informations les plus importantes. On peut aussi, bien entendu, de nouveau restaurer tout cela et afficher les paramètres dans l'ordre chronologique de création d'éléments. Donc, tout cela encore, c'est pour améliorer et renforcer la capacité du tableau de paramètres pour que cela soit aussi visible de manière concise et claire pour l'ensemble des utilisateurs. Parlons fabrication. Dans la version complète de janvier, il y a des grandes nouveautés qui concernent la sélection de géométrie. C'est-à-dire qu'auparavant, la sélection des différentes frontières d'usinage pouvait être des fois un peu fastidieuse du moment où on rentrait sur des pièces qui demandaient finalement une sélection manuelle pour pouvoir usiner. Le fait est, comme vous pouvez le voir sur le GIF, c'est qu'on a permis sur toutes les stratégies de pouvoir sélectionner par face, par chaînage, par poche, pour pouvoir faire en sorte d'avoir une sélection des frontières à usiner unifiées et aussi une meilleure expérience, plus de précision justement pour pouvoir encore mieux optimiser justement ces programmations manuelles, en tout cas sur les stratégies d'usinage. Dans l'additif, alors petit point, on avait déjà mis au point l'application HP Jet Fusion qui était directement intégrée dans Fusion. Donc là, ce qu'on a fait finalement, c'est qu'on a amélioré l'application pour avoir une meilleure expérience utilisateur, pour centraliser, affiner justement les informations qui apparaissent à l'écran. Ça permet aussi désormais d'avoir un temps, une estimation d'usinage, une estimation, je dirais, de temps de fabrication et finalement la possibilité de, comment dire, d'avoir les différents profils d'impression par défaut, forcément, ce que vous allez créer, générer, paramétrer au niveau des paramètres, vous allez les garder. Aussi, point important, c'est-à-dire que finalement, si l'application est déjà connectée à une machine, s'il y a différents utilisateurs sur ces machines, on va avoir aussi justement un système de sécurisation qui va faire en sorte de ne pas surcharger la machine. Passons maintenant au mois de mars 2023. Donc, un point a été fait sur tout ce qui était mise en plan automatique. On a aussi rajouté des systèmes de programmation automatisés. Là, on va y revenir, bien entendu, plus dans le détail. Et surtout, un accès qui a été simplifié en termes d'accès directement à notre plateforme de design. Donc, sur la mise en plan, finalement, il y a eu un gros travail qui a été fait par les équipes de Clint Brown, qui est notre product manager, justement, sur ce mise en plan. C'est quelque chose qui a été réclamé, demandé aussi. Le but étant, là encore, d'améliorer, d'automatiser, justement, la création de documents qui peut être longue et fastidieuse. Le fait est que le but de ces mises à jour qui sont faites sur l'espace dessin de Fusion 360, encore une fois, améliorer l'expérience utilisateur, améliorer la productivité, bien entendu, et faire en sorte de pouvoir, toujours en travaillant de concert avec les différents cabaris, de pouvoir retrouver les informations que l'on veut à partir d'un document. Donc, on va pouvoir aussi, d'ailleurs, changer les types, les largeurs, les couleurs des traits. Et on va pouvoir aussi, donc, ce que je vous disais au préalable, dupliquer les feuilles, copier-coller les tableaux, personnaliser. Le fait est qu'il y a encore énormément d'améliorations qui vont arriver sur la mise en plan. C'est quelque chose d'assez crucial pour pouvoir, je dirais, finalement, être encore plus compétitif et plus efficace sur ce point-là. Le soustractif, donc là, on repasse dans le monde de la fabrication et on va parler d'une nouveauté quand même plutôt importante pour le fait, c'est-à-dire qu'on a rajouté une stratégie d'ébavurage. La stratégie d'ébavurage, c'est quoi ? C'est finalement, ça vient compléter le chanfreinage 2D, ça vient compléter le contournage qui était précédemment utilisé par nos programmateurs, utilisateurs, dans Fusion 360. Le fait est que ces stratégies déjà existantes dans Fusion étaient très manuelles, finalement, et le fait est que, des fois, on ne le faisait pas parce que, voilà, ça prenait du temps d'ébavurage. Mais pour toute usineur, pour toute personne qui a travaillé dans des ateliers de fabrication, l'ébavurage manuel, c'est quelque chose qui est fastidieux, qui est dangereux pour l'homme et aussi la pièce en cours. On n'empêche pas une coupure ou une rayure sur la pièce. Le fait est, c'est qu'on a fait en sorte que cette stratégie soit automatisée, finalement, de manière facile. C'est-à-dire que le but étant, c'est de prendre la pièce dans sa configuration, de choisir, finalement, le nombre d'axes qu'on va utiliser pour l'ébavurage. Comme on peut voir, ça fonctionne en 3, en 4 et en 5 axes continus. On va pouvoir travailler en roulant, on va pouvoir travailler à 3 types d'outils, les fraises cylindriques de taille, mais aussi les fraises lollipop ou les fraises hémisphériques pour pouvoir travailler dans plusieurs différentes solutions, différentes configurations, pardon. Là, encore quelque chose de complètement automatisé qui va, finalement, apporter énormément d'efficacité, je dirais, dans la génération de la stratégie d'outils et, je dirais, encore plus d'efficacité, même dans l'atelier. C'est-à-dire qu'on prend la pièce et, finalement, elle est à 90 % ébavurée, ce qui représente une économie de temps qui est énorme et aussi de sécurisation des usinages. Pour continuer dans le soustractif, on avait déjà dans Fusion 360 les plats, la finition des plats. Là, ce qui a été ajouté en mars 2023, c'est l'automatisation des dépinsages, c'est-à-dire qu'on va pouvoir finir nos plats, donc toutes nos pièces, toutes les surfaces qui vont être planes et fonctions planes dans la 3D de la pièce, en 3 plus 2, avec, bien entendu, la possibilité de se connecter en 5 axes, ça fait soi, mais aussi de limiter, bien entendu, la plage d'inclinaison maximale, ce qui fait sens aussi, pour pouvoir, là encore, automatiser les stratégies d'usinage, d'accord. Si on met ça en parallèle, d'ailleurs, avec des templates, on va vraiment pouvoir avoir quelque chose d'hyper efficace, d'hyper automatisé au niveau de la finition du type de pièce que vous pouvez voir. Si on met en parallèle, d'ailleurs, la reconnaissance des perçages, les bavurages que je viens de vous présenter, on obtient toujours plus de stratégies qui sont hyper efficaces en termes de programmation. Pour continuer dans la programmation, dans l'usinage, la finition des coins, donc la finition de coins, c'est finalement avoir la possibilité d'aller chercher la matière restante dans les zones profondes, directement avec la possibilité d'aller chercher, justement, les rayons et la matière restante dans les rayons. Donc, ça fonctionne en 3, en 5 axes, tout en utilisant aussi l'évitement de collision. Cette stratégie est directement importée de Power1000, Power1000 qui est notre solution avancée en termes de programmation, de génération, de stratégie de fabrication. Donc, pour le coup, c'est quelque chose qui va permettre de travailler, là encore, avec des fraises émisphériques, pour le coup, mais de pouvoir obtenir une finition optimale sur les pièces avant le retrait de la pièce de la machine. On va passer à l'additif. Donc, dans l'additif, des améliorations ont été faites, justement, sur les supports de barre, que ce soit pour le SLA, la pression métal. Le but étant, c'est d'avoir plus d'efficacité, plus de supports et aussi plus de facilité à retirer la pièce de ces supports. Clairement, on a des supports qui sont de plus en plus automatisés, mais aussi personnalisables. Passons à mai 2023. Donc, une amélioration a été faite, un focus a été fait sur l'espace design, bien entendu, sur la fabrication avancée. Nous parlerons de nouvelles stratégies, là encore, et aussi une flexibilité de l'utilisateur. Donc, les fonctions LEP, les fonctions LEP qui ont été ajoutées dans l'espace, dans l'extension de product design, l'onglet plastique quand vous êtes dans conception. Donc là, pour le coup, on va pouvoir automatiser, finalement, la création de rainures. À quoi servent ces rainures ? Donc, si on fait un récapitulatif de l'espace plastique, l'espace plastique, c'est quoi ? C'est un outil qui va permettre d'automatiser la génération, la conception, finalement, de pièces, de composants, qui vont être, eux, dédiés directement à tout ce qui va être fabrication par injection de plastique. On sait que cette injection de plastique, finalement, on va avoir des variations de tolérance de par le fait qu'on injecte de la matière en fusion, différents types de plastique, pour pouvoir avoir un modèle qui rentre dans un... De fait, il y a des défauts qui apparaissent et les lèvres, les fonctions, les lèvres de conception vont permettre, typiquement, les rainures, de contrer ce problématique pour pouvoir avoir un emboîtement facile. Donc, c'est une fonction qui vient d'arriver, qui est arrivée en mai 2023, qui va permettre, finalement, d'améliorer, je dirais, la conception même. C'est-à-dire que si on prend un peu les autres fonctions, comme le bossage, comme les âmes, qui sont intégrées dedans avec les règles de plastique, pour le coup, finalement, on va avoir encore plus d'outils pour pouvoir améliorer notre conception et la sécuriser. Deux nouvelles stratégies qui ont été intégrées directement dans Fusion 360. Pour le coup, on va parler de 4 axes, donc 4 axes sur de la machine de fraisage, 4 axes ou du tour fraiseuse. Et là, pour le coup, on vient compléter, finalement, la finition rotative qui était déjà incluse dans l'extension fabrication. Sauf que là, finalement, ce qu'on a créé avec nos collègues de Moduleworks, c'est avoir un outil qui va être dédié, finalement, à l'ébauche 4 axes. Le fait est, c'est qu'on essaie d'avoir un contact tout le temps à la matière, qui va pouvoir permettre de prendre en compte les différents murs, les différentes poches, les différentes fonctions 3D de la pièce. D'accord ? C'est-à-dire qu'il va pouvoir être en mesure de suivre les différentes fonctions pour pouvoir avoir une ébauche plus précise et surtout, comment dire, une qualité, je dirais, de passe d'outils beaucoup plus, comment dire, productive, finalement, pour cette ébauche. On est venu compléter la poche rotative, vraiment dédiée à l'ébauche avec le contour rotatif qui est là, lui, et dédié, justement, au suivi de 4 axes. Donc, la rotation, elle n'est pas forcément faite pour de la surface complexe, mais par contre, elle va pouvoir prendre, comme vous le voyez, de la vis trapezoïdale. On va pouvoir usiner sur des composants cylindriques et coniques. Le but étant d'avoir une finition qui va venir compléter la finition rotative qui était déjà inclue, justement, dans Fusion 360. Et là, pour le coup, on rentre sur des stratégies qui sont hyper efficaces, faciles à utiliser. On peut aussi facilement les paramétrer pour créer ces fameuses templates d'usinage qui nous permettent, justement, d'avoir encore plus de routines, plus de macros pour automatiser l'usinage. Donc, on va passer à l'électronique et pour le coup, comme je l'ai dit dans mon descriptif, ce n'est pas forcément ma spécialisée, mais pour le coup, le Layer Naming Alignment, alors les spécialistes de l'électronique m'ont dit qu'il n'y a pas toujours besoin de traduire en électronique, on a l'habitude de travailler en anglais, mais le fait est de pouvoir aligner finalement les noms des composants par rapport aux conventions de l'industrie et ça va permettre aussi de mieux comprendre les fonctions du Layer. Donc, on va faire, en gros, l'idée, c'est d'apporter de la clarté à la conception de la carte PCB. Donc, pour le coup, on va pouvoir avoir une vraie facilité d'utilisation, et une facilité de lecture par toutes les parties prenantes, je dirais, d'une conception de cartes électroniques. Aussi, on a la possibilité maintenant d'avoir une meilleure expérience en termes de mise à jour, je dirais, des modèles, comment dire, des modèles 3D des composants électroniques et encore une intégration encore améliorée entre justement l'ICAD et la partie MCAD, donc la partie mécanique. Donc, pas besoin de supprimer et de réaffecter le modèle 3D. D'accord ? La notification va être automatiquement prise dans la bibliothèque. Là encore, une amélioration de l'efficacité, je dirais, de l'intégration entre la partie électronique et la partie design, si on repense justement à l'onglet plastique, c'est-à-dire que typiquement dans Fusion, on va pouvoir concevoir un modèle, un produit d'IoT, un produit qui inclut de l'électronique intelligente directement là-dessus. J'en profite pour continuer sur les nouveautés de juillet. Donc typiquement, dans juillet, encore une fois, on a rationalisé justement l'utilisation de l'espace design, justement, on va y venir, la programmation flexible, mais aussi des améliorations au niveau des optimisations de l'utilisation des appareils. Justement, sur l'utilisation des appareils, on a fait en sorte d'avoir une meilleure amélioration de tout ce qui était comment dire, l'utilisation de la carte graphique, que ce soit sur Windows ou macOS, avec aussi des capacités d'amélioration de la consommation électronique et des ressources en carte graphique parce qu'on sait que ce genre de logiciel tel que Fusion 360 va demander énormément au niveau de la carte graphique et c'est quelque chose qui est amélioré et qui continue d'être amélioré. Nos équipes continuent justement de développer le fait que Fusion ne demande pas des prérequis hyper puissants pour travailler et on améliore justement cette volonté de fluidité. Juste petit détail mais qui fait énormément de changements pour les gens qui travaillent sur des assemblages complexes. Donc on va pouvoir dupliquer les sous-ensembles et des joints désormais c'est simple et rapide. Le fait est qu'on va pouvoir améliorer justement les capacités d'assemblage de nos compositions pour pouvoir avoir plus de productivité. Donc il suffit de faire du copier-coller ou de créer des réseaux pour pouvoir générer justement ces composants avec leurs assemblages. Septembre 2023 donc un point a été important c'est un nouvel outil de configuration et toujours de la flexibilité de fabrication donc la flexibilité de fabrication qui va être liée à la configuration. Nouvel outil la configuration à quoi ça sert ? L'outil de configuration ça va permettre de créer de gérer différentes variations d'un produit d'un modèle ou d'un assemblage en fonction des paramètres spécifiques. En gros ça va vous permettre de définir les différentes configurations du même modèle sans avoir à créer des fichiers séparés pour chaque variation. Ça permet ça peut être extrêmement utile pour la conception paramétrique pour le coup ou la gestion de variantes de produits ou alors la simulation l'analyse d'éléments finis sur différentes conditions. Alors en gros on va pouvoir créer nos paramètres personnalisés et on va pouvoir ensuite créer la configuration et une fois qu'on a créé la configuration on va pouvoir l'activer. Donc quand je dis configuration ça peut être lié à des matériaux ça peut être lié finalement à des rendus ça peut être lié à des dimensions. Donc sur octobre 2023 des informations on a une meilleure flexibilité je dirais au niveau de l'automatisation des processus d'accord des processus de conception on a rajouté une nouvelle stratégie de fabrication le géodésique on nous y reviendrons mais aussi la possibilité d'avoir une complexité de conception plus facile c'est-à-dire que les complexions complexes et bien on a mis un accent sur la possibilité de référencer une dimension pilotée en dehors de l'esquisse. Au niveau de la point important nous avons aussi ajouté la bibliothèque d'attaches c'est-à-dire que littéralement vous avez un add-on dans un serré un add-on un outil dans un serré qui va vous permettre de générer directement les attachements de vos assemblages et finalement d'importer tout ce qui va être boulon rondelle écrou directement selon les normes que vous avez actionnées selon les espaces que vous avez actionnés et les ajouter directement dans la liste des composants ça veut dire que quand vous l'extrayez vous extrayez votre nomenclature et bien pour le coup vous avez directement vos listes de matériaux qui sont intégrées donc propriété de configuration donc encore une fois une amélioration de la configuration donc c'est pour mieux contrôler finalement les données qui sont relatives aux composants permettre une meilleure gestion des composants dans le flux de travail en aval donc en gros on est en mode configuration et on va pouvoir finalement cliquer sur le composant et rajouter les différentes informations dans les propriétés donc là encore une fois c'est des améliorations qui sont faites qu'on met en parallèle justement avec les améliorations qui sont faites sur les paramètres pour pouvoir encore une fois améliorer l'expérience utilisateur centraliser les informations qui sont liées à un projet je vous parlais tout à l'heure de dimensions basées sur des références pour le fait que c'est que ça va permettre aux utilisateurs d'utiliser comment dire la valeur d'une dimension pilotée pour piloter n'importe quelle équation caractéristique de leur choix donc il va pouvoir pouvoir mettre aussi justement des paramètres de référence et les dimensions pilotées peuvent être la référence n'importe où dans fusion comme pour les paramètres normaux c'est à dire que toutes les pièces les composants qui vont être liés à un assemblage vont être conduits par cette dimension référence dans le sous-stractif donc une stratégie géodésique pour le coup la stratégie géodésique c'est une stratégie qui va fonctionner en multi-axes on va pouvoir finalement valider les stratégies qui va être une stratégie qui est hyper polyvalente qui va travailler en 3 axes 4 axes 5 axes vraiment dédiés pour le coup et ça va permettre finalement de travailler sur des surfaces et des pièces complexes que ce soit en parallèle que ce soit en recouvrement pardon comment dire en contour ou en recouvrement et on va pouvoir les combiner là encore un peu comme on pouvait le voir dans le Z constant intercalé mais là pour le coup dédié à certaines surfaces qui sont importantes qui sont référencées c'est à dire que là encore une fois on automatise l'utilisation des stratégies 4 à 5 axes on a la possibilité aussi de travailler par exemple en contre-dépouille s'il y a besoin on va faire un point maintenant sur les extensions Fusion 360 donc pour le coup il y a bien entendu toujours et encore 8 extensions disponibles que ce soit le Signal Integrity pour l'électronique donc pouvoir sécuriser les cartes électroniques qui sont soumises à un signal les extensions qui sont liées à la fabrication l'additif l'extension Machining l'extension Nesting et bien entendu d'autres qui sont liées au design alors je dirais en particulier Product Design et Manage Manage qui est l'extension qui va étendre les capacités de Product Life Management le Generative Design amélioration optimisation génération de modèles 3D par rapport à différents paramètres de fabrication et de charge structurelle et aussi la simulation donc un accent a été fait sur le repackaging et je vais simplifier les choses pour vous dire que ce qui est concerné c'est finalement les fusions simulation extension ça veut dire qu'aujourd'hui si vous souscrivez à l'extension simulation vous accédez donc au Generative Design et vice versa si vous souscrivez au Generative Design vous allez accéder finalement à l'extension simulation dans l'espace fabrication pour le fait c'est si vous accédez souscrivez à l'extension Machining vous accédez de fait au Nesting et à l'additif donc le but étant finalement de vous proposer plus d'options sur un même prix et je dirais que même si on pense au Generative Design le but aussi c'est de faire en sorte que ce soit dans l'extension et la simulation il y a vraiment une intégration entre ces deux extensions le but étant c'est finalement utiliser Generative Design comme un réflexe de création de pièces en le validant finalement le sécurisant avec nos outils d'analyse d'éléments finis qui sont intégrés dans la simulation extension donc le programme Insider c'est bel et bien un programme qui permettra à l'ensemble des utilisateurs qui souhaitent devenir Insider Program d'accéder finalement en avance d'ailleurs aux nouvelles fonctions aux futures fonctions qui seront implémentées dans Fusion 360 c'est aussi grâce à ce programme qu'on a un rapport direct finalement entre les différents parties prenantes à savoir les utilisateurs les producteurs managers donc les product managers les personnes qui sont qui gèrent finalement les différents outils à améliorer mais aussi avec les développeurs bien entendu le but de tout ça c'est de finalement avoir une expérience utilisateur toujours améliorée et surtout de favoriser je dirais prioriser les améliorations futures forcément vous avez vu déjà énormément d'améliorations arriver ces dernières années en tout cas pour les spectateurs qui utilisent déjà Fusion 360 depuis quelques temps il faut noter que finalement notre effort est continu et le programme est toujours accessible nous vous mettrons le lien bien entendu dans le descriptif de cette vidéo alors pour conclure Fusion 360 on a eu 14 sorties en 2023 on a eu 219 nouvelles fonctions et surtout 10 163 améliorations au total quand je vous disais des milliers on est vraiment sur des milliers alors forcément quand on reprend toutes les améliorations on a un cumul au total entre l'amélioration des performances l'amélioration des fonctions existantes l'import de nouvelles fonctions et l'amélioration de ces nouvelles fonctions nouveaux outils intégrés dans Fusion on arrive vraiment à un chiffre qui est assez impressionnant je vous remercie pour votre présence je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo bien entendu c'est le premier pas vers je dirais des publications plus régulières dans Fusion 360 en français sur notre chaîne YouTube donc n'hésitez pas à vous abonner je vous remercie d'avance pour les commentaires et les sujections des vidéos que vous allez me mettre alors on va avoir bien entendu de manière régulière des nouveaux contenus la prochaine sera dédiée à la configuration donc vidéo courte mais justement qui nous permettra justement de foncer un peu plus en profondeur sur ces différents outils de configuration et en quoi ça va améliorer je dirais l'expérience utilisateur je vous remercie bonne journée